ce qui a déclenché l'idée de faire ce projet c'est un travail sur le corps et en fait on s'est rencontré avec claire par un ami commun à l'époque moi je travaille sur un court métrage de fiction qui s'appelle astré claire était en train de préparer son album à la lit et nous a mises en relation parce que nos thématiques de travail et notre univers respectif nos sensibilités se rencontraient se sont fait écho et on s'est dit qu'on aimerait bien travailler ensemble l'élaboration d'un livre qui a pris la forme de cet album le desert data et c'est vrai que ce jour là où on a fait connaissance on est parti sur l'idée de d'un massacre quelque chose d'assez terrible assez dur assez âpre et à partir de ça on a commencé à dessiner une trajectoire mais c'est un peu cette sensation comment appréhender ce massacre là et comment pouvoir aller au delà pour retrouver du sens mélanie et moi en fait on s'est rencontré au moment où ma première pd à la lit allait sortir et c'est à ce moment là que on s'est rendu compte que nos univers forment une connivence quoi et on a décidé de créer quelque chose ça n'a pas forcément pris forme tout de suite mais au fur et à mesure de nos réflexions et nos écrits on a fini par trouver le desert data dans l'île il ya beaucoup de flashbacks quelques-uns en tout cas qui évoquent la l'enfance de jaël notre notre héroïne ornithologue et j'avais envie de les placer à des moments assez importants de l'histoire pour déjà pour faire jouer beaucoup le rythme de la bande dessinée parce que pour moi c'est un des facteurs les plus importants d'un ouvrage et puis aussi souvent on s'aperçoit que c'est des moments où elle perd pied ou alors elle est dans un état second ou le fait qu'elle soit dans un univers hostile aussi la confronte justement à son enfant soit des images qui reviennent comme ça en mémoire je pense que l'on avait envie de plusieurs choses d'abord essayer d'appréhender à ce que c'est être au monde aujourd'hui dans un monde plus horizontal dans un rapport plus fort au vivant il y avait un peu cette idée de de créer des ponts entre l'humain l'animal quelque chose de cet ordre là il y avait aussi un désir très fort qu'on partage toutes les deux c'était de présenter des personnages beaucoup plus universel parce que moins figé dans des identités prédéterminées complètement plaqué et on a développé des personnages qui nous semblait ressembler en tout cas à nos postures et à la fois d'artistes et à la fois aussi de défenseurs d'un d'un message politique important je pense que la bd commence assez fort avec des traits plus prononcés en noir et blanc on a des moments aussi de tempête où quand même là on va dire que le coeur un peu s'emballe et à la fin plus on avance et c'est vrai que plus la couleur prend place mais ça c'est vraiment dû je pense à l'arrivée ou à la renaissance de la vie dans un désert quand même aride et une terre oui c'est ça une terre hostile pour moi c'est ça c'est le rose évidemment pour les flamands pour les fleurs c'est une couleur douce mais c'est une couleur je pense sincère quoi en effet on a travaillé sur l'écriture de deux personnages assez fort atta et jaël c'est vrai que ces deux prénoms ont remporté un fort écho chez nous ils sont des personnages assez androgyne alors atta l'origine du prénom atta c'est quand même l'histoire d'une momie qui a été retrouvée dans le désert d'attacama et c'est vrai que on avait envie de donner corps à ce désert de l'incarner et on a choisi de l'incarner à travers cet être de ce nom là atta et il y avait effectivement jaël aussi qui est qu'un nom à la fois porté par les filles ou les garçons mais qu'un personnage qui est un personnage biblique et qui a joué un rôle important puisque elle a libéré en tout cas le peuple d'israël de l'oppression de sicéra et il ya notamment une artiste qui compte beaucoup pour claire et moi artelicia gantelichy pardon je crois que je vais leur dire artemicia gantelichy et qui a fait une peinture avec cet affrontement qui représente cet affrontement entre sicéra et jaël et c'est vrai que c'est une peintre qui est importante pour nous et à la fois par son travail à la fois par la posture aussi féministe qu'elle a qu'elle a adopté assez tôt dans son travail